Bienvenue sur la 19ème étape du Tour de France 1988, Limoges, le Puy de Dôme, 188 km au programme. D'abord on va assister à deux courses sur cette 19ème étape. La course pour la victoire d'étape, puisqu'après 71 km de course, deux coureurs vont s'échapper. Johnny Wells, un danois de la formation Fagor, vainqueur du Grand Prix La Marseillaise et du Grand Prix Plumélec en 1987. Et Rolf Goltz, l'allemand de la Super Conflict, champion d'Allemagne 85 et vainqueur de la Flèche Wallonne en cette année 1988. Leur avance est montée à quasiment 15 minutes au sommet de la côte de Grolles. Et dans la montée finale du Puy de Dôme, 14 km à plus de 7% de moyenne, et bien le danois de 26 ans, Wells, va distancer dans les plus forts pourcentages. L'allemand, vainqueur déjà sur le Tour de France, était à Blagnac en 1987. Et bien Johnny Wells va décrocher un deuxième succès d'étape sur un grand tour, puisqu'il s'était imposé quelques semaines auparavant sur la neuvième étape de la Vuelta. Et donc Johnny Wells va donc s'imposer en solitaire au sommet du Puy de Dôme. Derrière, et bien Grolles, au bout de ses forces, va prendre la deuxième place à 43 secondes. Et maintenant on se concentre pour la bataille sur le classement général, puisque Tenisseux, 5ème du classement général à 8 minutes 04 de Pedro Delgado, qui l'accompagne, se sont donc extraits des favoris, puisque Rooks, 2ème du classement général, a été distancé. Et dans les plus forts pourcentages de cette montée, et bien Pedro Delgado va distancer Tenisseux, et va creuser une belle petite avance, puisqu'il va prendre 33 secondes sur Tenisseux, tandis que son rival, le porteur du maillot à poids, Steven Rooks, va perdre 52 secondes sur Pedro Delgado. Et voici donc le top 10 de cette 19ème étape, avec la victoire de Wells devant Grolles, Delgado, Tenisseux Rooks, Leggaretta, et au classement général Delgado, contre 4,58 sur Rooks, 7,18 sur Parra, et 9,48 sur Bauer. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada